Salut à tous, je suis Spiro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va déboîter ça, et ça c'est un petit hub USB type C qui permet de récupérer depuis une prise USB type C, des prises plus génériques comme l'USB, le HDMI, l'Ethernet, etc. Sur certains ordinateurs on est obligé de s'acheter ces petits machins là, notamment sur les derniers MacBook Pro. Certains Chromebooks aussi ne sont équipés que d'USB type C, et puis il y a des ordinateurs qui ont des USB type C en plus des prises standards, et sur lesquelles on peut avoir envie de brancher autre chose. Donc c'est à ça que sert ce petit boîtier de chez CacCoc. Non ce n'est pas une blague, c'est vraiment la marque, ce n'est pas un bruitage de dessin animé, la marque c'est CacCoc. Alors c'est parti pour le test de ce truc de chez CacCoc. Je ne me laissera jamais de ce nom, CacCoc. Bien, on commence bien sûr par la rapide analyse de l'emballage. Rapide parce qu'il n'y a pas grand chose sur cet emballage, c'est un emballage qui est assez classique dans sa conception, avec un papier satiné noir et le blueprint du produit en surbrillance, vous voyez, en papier brillant. La marque c'est bien CacCoc, je ne vous ai pas menti, avec un double Q rouge, ce qui est toujours très bien. Et donc le modèle c'est le GN30H. Voilà, rien d'autre, à l'arrière on a l'adresse du fabricant, etc. Sur le côté ici, on peut voir les différents coloris. Coloris qui sont, j'imagine, choisis pour s'accommoder avec ceux de la gamme d'ordinateurs de chez Apple, parce qu'on retrouve des trucs comme le Space Gray ou le Rose Gold qui leur correspondent. Ici, moi, j'ai donc le modèle Silver, qui est donc en fait le modèle qui n'est pas teint, c'est-à-dire que le métal est dans sa couleur naturelle, puisque cet objet est essentiellement en aluminium. On va procéder à l'unboxing, donc on glisse ça comme ça. En dessous, on a une boîte en carton noir totalement neutre. On va l'ouvrir elle aussi. Voilà. Et on tombe sur l'objet tout de suite, qui est dans un bloc de mousse, comme ça. Pas évident à extraire d'ailleurs. On va le mettre sur le côté pour le moment. Et sous ce bloc de mousse, on a une petite housse de transport. Ça, c'est vraiment une bonne idée, parce qu'évidemment, c'est un objet qui va se brancher essentiellement sur des ordinateurs portables, donc il faudra le trimballer. Et comme il est en métal, c'est bien de pouvoir le glisser dans une pochette pour qu'il n'abîme pas votre ordinateur, par exemple. Et puis, on a le manuel qui est imprimé dans un format assez inhabituel. J'ai presque plus l'impression de lire la notice d'un médicament. Mais bon, l'essentiel y est, puisque c'est un hub. Je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup d'instructions pour utiliser ce genre d'objet. Bien, alors, le produit en lui-même, lui aussi, est d'une conception, à fois, plutôt classique, sans grande surprise, puisqu'on est sur quelque chose qui est un rectangle avec des coins arrondis. Un petit bout de câble très appelien, avec un manchon comme ça, rectiligne. Et donc, à l'extrémité, une prise USB type C, bien évidemment. Le manchon est en métal lui aussi. C'est vraiment de l'aluminium sur cette portion-là, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un petit rappel du produit en lui-même. On peut voir le petit logo sérigraphié du fabricant. Et en fait, la seule portion qui sort un petit peu de ce design classique, c'est cette pièce ici, qui est en fait une moulure en plastique pour la prise Ethernet, qui est la plus haute de toutes les prises sur cet objet, qui, au demeurant, reste plutôt assez fin. Donc on va faire le tour rapidement de ce que cet objet propose. Ici, vous pouvez voir les fentes pour les cartes SD et micro SD. Donc ça vous permettra de lire les cartes de vos appareils photos, téléphones et compagnie. Ici, on a un rappel de la prise USB type C. Donc du coup, finalement, vous n'en occuperez aucune, puisque vous aurez à nouveau une prise disponible directement sur l'appareil. La prise Ethernet. Donc, trois prises USB 3.0 ici. une prise HDMI, donc pour brancher un écran ou un téléviseur, ici. Donc, on est quand même sur quelque chose qui propose beaucoup d'interfaces. Le nombre de prises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est plutôt généreux. Chacune de ces prises est clairement labellisée. Vous voyez les USB, le HDMI, etc. Donc, vous ne pouvez clairement pas vous tromper. Bien, alors je vais tester ce hub avec donc la GPD Win. Et je ne fais pas ce test et ce choix d'ordinateur totalement par hasard. D'abord, c'est le seul que j'ai qui a une prise USB type C. Donc comme ça, déjà, c'est réglé. Mais en admettant même que j'en ai eu un autre, je pense que j'aurais quand même testé avec les GPD Win. Et ce pour une raison qui n'aura pas échappé au plus futé d'entre vous. Cet objet est totalement passif. Il n'y a à aucun endroit de prise pour brancher un adaptateur secteur et alimenter via une prise externe cette chose. Elle s'alimentera uniquement via la source, c'est-à-dire l'ordinateur sur lequel on va la brancher. Et comme il y a énormément de prises, je suis à peu près sûr que sur les ordinateurs qui n'ont pas un ampérage de fou sur la prise USB type C, ça risque de nous jouer des tours. Je pense que sur la GPD Win, l'ampérage ne doit pas être ouf parce que voilà, c'est une petite batterie de 6000 mAh et qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose de démentiel sur la prise USB type C. Donc est-ce qu'on va avoir la stabilité nécessaire pour que tout fonctionne à mon avis non ? Bien voilà, donc je viens de brancher le hub à la GPD Win sur la prise USB type C qui est une prise data, je vous l'avais déjà dit. Et si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre ce bruit cyclique qui signifie en fait que la GPD Win n'arrive pas à maintenir une connexion stable avec le hub ou plus exactement avec la portion USB, c'est-à-dire les trois prises USB 3.0 qui se trouvent sur le hub. Le reste a l'air de fonctionner, le lecteur de cartes SD fonctionne, l'Ethernet fonctionne en permanence aussi, mais il y a cette déconnexion intempestive des trois prises USB. Le HDMI n'apparaît pas du tout, donc je pense que ça c'est quelque chose qui ne reçoit pas du tout suffisamment de jus pour fonctionner. Donc clairement là on a un problème de, comment dire, d'alimentation électrique. Il aurait fallu que ce hub ait une alimentation externe pour ne pas faire subir à l'utilisateur ce genre de désagrément sur des machines qui ont un ampérage plus modeste. Bien alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de vous dire ce que je pense sur ce produit. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le détail des débits etc. Parce que malheureusement avec les problèmes de déconnexion que j'ai sur la GPD Win je ne peux pas aller plus loin dans le test. Je vais donc me baser sur ce que j'ai pu lire d'autres tests à droite et à gauche sur internet. Cet objet il est plutôt rapide, le HDMI fonctionne très bien jusqu'en 1080p, il n'y a aucun problème de compatibilité avec les MacBook Pro et les choses comme ça. tout est parfaitement fonctionnel, il n'y a aucun problème de goulot d'étranglement. La puce qui est à l'intérieur de ce petit hub semble très rapide. Donc à ce niveau-là il n'y a pas de problème. Non le problème c'est vraiment cette histoire de ne pas avoir mis d'alimentation externe. Sur un petit hub à 5$ vendu sur Deal Extreme, je n'aurais pas fait de scandale, j'aurais dit bon ben voilà c'est un petit machin à pas cher, on peut pardonner ce genre d'oubli. Mais là on est sur un objet qui coûte plusieurs dizaines d'euros, presque une centaine, et on ne peut pas l'utiliser sur tous les ordinateurs qui ont une prise USB type C. Donc là il y a un défaut qui pour moi est quand même assez majeur. Après voilà, si vous avez un MacBook Pro ou un Chromebook qui n'a que des prises USB type C, vous êtes entre guillemets obligé de vous acheter un de ces objets-là. Et celui-ci est clairement le plus complet pour le prix auquel il est vendu. C'est-à-dire que si vous en avez des plus chers qui font moins de choses, vous en avez des moins chers aussi mais qui font beaucoup moins de choses, celui-ci a au moins le mérite de faire beaucoup de choses pour un prix relativement contenu quand même. Donc écoutez, moi je vais enlever 2 étoiles pour ce problème d'alimentation parce que c'est un problème vraiment majeur, ça mérite de perdre 2 étoiles, et je vais donner à ce produit la note de 3 sur 5. C'est un bon produit pour les ordinateurs qui seront compatibles avec, mais malheureusement, l'absence de port d'alimentation externe le rend incompatible entre autres avec ma GPD Win et je ne peux pas ne pas enlever un gros morceau de la note pour ce défaut qui est quand même, je trouve, assez grave. Et bien voilà, c'était le test de ce petit hub USB type C de chez CACCOC qui fondamentalement n'a rien d'extraordinaire mais a le mérite d'être très complet et d'avoir un nom rigolo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss !